Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer un coefficient binomial. Eh bien ici, on en aura trois à calculer, et on voit que cette notation ressemble étrangement à la notation des coordonnées de points ou de vecteurs, et il ne faudra pas confondre, cela n'a strictement rien à voir ici, cette notation est propre à ce chapitre, elle est tout à fait en rapport avec la loi binomiale. Alors, commençons par le premier, qui se lit, eh bien, le nombre de combinaisons de 1 parmi 8. Alors, parmi 8 quoi, et 1 quoi ? Eh bien, le nombre de combinaisons de 1 succès parmi 8 épreuves de Bernoulli. On imagine un schéma de Bernoulli, où n égale à 8, c'est-à-dire que j'aurais fait 8 fois exactement la même expérience, chaque expérience ayant deux issues, succès ou échec, et rien d'autre. Alors, ici, je voudrais savoir, eh bien, sur une situation comme celle-là, une situation où j'ai 8 épreuves, combien de combinaisons possibles existe-t-il d'avoir un seul succès ? Eh bien, on va les compter pour bien comprendre comment cela fonctionne. On imagine donc nos 8 épreuves, je les schématise ici, et je pourrais dire, eh bien, la première situation serait d'avoir un succès, puis que des échecs. J'ai donc là 8 épreuves, et j'ai un succès parmi 8 épreuves. Voilà, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité serait, eh bien, d'avoir échec au début, succès en deuxième, puis que des échecs. C'est également une possibilité dans notre schéma de Bernoulli. Qu'est-ce qu'on aurait encore ? Eh bien, on aurait la possibilité que le succès soit en troisième, puis qu'il soit en quatrième, puis qu'il soit en cinquième, avec toujours ici que des échecs, puis etc. Donc, en fait, j'ai une façon, deux façons, trois façons, quatre, cinq, six, sept, j'ai huit façons de placer mon succès dans cette série d'épreuves. J'ai donc 8 combinaisons possibles d'avoir un succès parmi 8 épreuves. Eh bien, justement, la combinaison de 1 parmi 8 est égale à 8. Alors, pour cela, eh bien, j'aurais pu utiliser une formule qui nous dit que, de manière générale, la combinaison de 1 parmi n est égale à n. Alors, cette formule, évidemment, on peut s'en souvenir, mais c'est quand même bien de comprendre qu'est-ce qui se trame derrière cette formule. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Deuxième cas, 5, 5, qui se lit donc la combinaison de 5 parmi 5. Autrement dit, on imagine ici qu'on a 5 épreuves de Bernoulli et je voudrais savoir combien j'ai de façons d'avoir 5 succès. Eh bien, comme tout à l'heure, voilà nos 5 épreuves. Combien de façons j'ai d'avoir 5 succès ? Eh bien, je n'ai pas le choix. Il ne faut avoir ici que des succès. Des succès partout. Est-ce que je peux échanger ? Eh bien, non, parce que là, il n'y a pas d'échec. Il n'y a qu'une seule façon d'avoir 5 succès. C'est celle-ci. Et justement, la combinaison de 5 parmi 5 est égale à 1. Je n'ai qu'une seule façon d'avoir 5 succès parmi 5 épreuves. Et on rappelle la formule de manière générale qui nous dit que la combinaison de n parmi n est égale à 1, quel que soit n entier, bien sûr. Passons au dernier cas. La combinaison de 2 parmi 5. Alors là, c'est un tout petit peu plus long. Et il va falloir, eh bien, compter toutes les combinaisons qui sont possibles. Alors, je replace mes 5 places correspondant à mes 5 épreuves de Bernoulli. Et je voudrais savoir, eh bien, en gros, comment je dois mettre mes S ici et mes E ? Combien de façons j'ai plutôt de mettre mes S et mes E, sachant que j'aurai 2 S, 2 succès et 3 E ? Eh bien, là, il va falloir compter, tout simplement, faire du dénombrement. Eh bien, voilà une façon. Alors, en gardant le S en premier, eh bien, une autre façon, c'est de mettre le E en deuxième, puis le S en troisième. Une deuxième. Je garde toujours le S en premier. Une troisième façon serait de mettre le S en quatrième. Puis une dernière serait de mettre le S en dernier. Voilà toutes les combinaisons possibles. si j'ai mon succès en premier. Maintenant, je vais mettre un échec en premier et un succès en deuxième. Alors, pour le reste, eh bien, j'ai la possibilité d'avoir le succès en troisième et deux échecs. Puis ensuite, je garde toujours mon S en deuxième, mais je décale le S. Je mets le S en cinquième. Puis une dernière solution serait donc de mettre le S en dernière position. Voilà donc là tous les cas où le S est en deuxième position. Eh bien, comptons maintenant les possibilités où le premier S est en troisième position. Eh bien, le deuxième peut être en quatrième, ou alors, il peut être en cinquième. Comptons maintenant tous les cas où le S est en quatrième position. Eh bien, ça va être vite fait, puisqu'il ne me reste plus qu'un S, c'est fini. Et pour le reste, je ne peux pas mettre le premier S en cinquième position, parce que sinon, je n'aurais plus de place pour le deuxième S. J'ai donc là énuméré toutes les solutions. Ça, c'est celle où le S est en premier. Ensuite, on a le cas où le premier S est en deuxième, le cas où le premier S est en troisième, et le cas où le premier S est en quatrième. J'ai donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix combinaisons possibles de deux succès parmi cinq épreuves. Alors, bien sûr, cette méthode trouve vite ses limites. Je t'ai donné là un exemple simple. De deux parmi cinq, imagine le même exercice. De quatre parmi dix-huit, t'imagines que le travail serait très fastidieux. Et pour cela, on dispose de formules qui nous permettent de simplifier l'affaire un tout petit peu. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. Ou, évidemment, il y a possibilité d'utiliser la calculatrice avec les touches donc combinaisons ou NCR, mais ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Voilà pour cette séquence. Elle est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada